Bonjour à tous, petite vidéo pour vous montrer les modifications que j'ai faites oui je sais encore une, à chaque fois que je fais une vidéo je fais des nouvelles modif mais bon c'est pour la bonne cause parce que ça n'allait plus du tout donc en fait ce que j'ai fait c'est que dans un premier temps en fait le filtre qui était au dessus, vous pouvez le voir dans la vidéo précédente finalement je l'ai remis là je ne l'ai plus fait en siphon cloche mais je l'ai fait en fait comme un alors c'est un filtre biologique et donc ça s'appelle en anglais le trickle filter donc un filtre à ruissellement parce que en fait le problème du siphon c'est qu'il n'était pas optimisé il était mal réglé et puis du coup il se désamorçait souvent donc en fait là où vous allez avoir des petites billes qui font support là dedans toujours la poutzolane et du coup alors je ne sais pas si dans la vidéo précédente mais là j'ai augmenté fortement le débit donc maintenant je tourne à trois pompes ce qui me permet d'avoir un très très bon débit et du coup en fait là niveau filtration je commence à être très très bien j'ai rajouté donc ça je vous le conseille en fait ce sont des petites grilles qui je l'avais mis c'est dans la vidéo précédente je savais comment ça le faire là maintenant je l'ai mis en place pour tous mes bacs donc même dans le bac là-bas est-ce que le focus va marcher voilà même dans le bac ici vous l'avez donc c'est hyper efficace donc là les bébêtes grossissent bien il y en a ici en fait au total du coup j'ai fait le compte de mes poissons j'en suis à 318 318 à le 20 et donc en fait j'ai réparti pour une biomasse pas une biomasse mais pour une densité pour arriver à 50 g de 80 poissons de grosso modo 50 kg par mètre cube donc là ça fait 80 poissons 80 poissons donc là j'ai rajouté une lumière finalement j'ai déplacé la lumière parce que parce qu'en fait c'est plus simple pour moi donc là pour l'instant ils sont un petit peu en stress mais ils vont s'adapter et donc là du coup le restant le restant des poissons est ici donc comme ça au moins ils sont bien voilà ils sont bien bien proportionnellement répartis et ma dernière trouvaille pour 50 euros donc faites les foires à tout donc pour 50 euros j'ai pu avoir ce gros bac de 300 litres plus un filtre plus un filtre d'aquarium donc avec le avec l'aquarium donc grosso modo 50 euros l'aquarium de 300 litres ça fait 20 centimes le litre là c'est un très très bon rapport qualité prix moi c'est ce que je me base quand j'achète mes aquariums il faut que le prix de l'aquarium au litre ne coûte moins de 20 centimes là en l'occurrence c'était le cas j'étais à 16 centimes en plus c'est un superfils donc bon j'ai encore deux trois petites choses à faut que je leur mette en état mais il a l'air de plutôt bien plutôt bien fonctionné et et donc voilà écoutez je sais sur facebook ou contactez moi je vais commencer en avoir un peu beaucoup là des poissons et je pense que je vais je vais je vais je vais en vendre à prix très très raisonnable on va dire un euro de poisson histoire de et et voilà et puis en plus de ça j'ai mis du coup ma petite serre de pour commencer mes semis d'épinards bon alors bon j'avais pas j'ai acheté cette lumière là qui a très 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 bonne lumière l'aide dans les bonnes occasions donc suffisant pour faire démarrer des trucs et donc là bon ils sont montés bon je vais je vais peut-être repartir sur d'autres semis et du coup je pense que l'âge ça va être le bac des repros donc un peu plus pour y mettre un peu plus de deux gros qui vivent voilà qui vont pouvoir vivre pépère il faut que je trouve un moyen du coup j'ai encore ces deux bacs là sur le sur le dos je commence à un petit peu être surchargé de bacs mais mais voilà grosso modo ça se passe bien donc là ils sont plein des liens dans le dans le dans la pression de flotte mais parce qu'en fait ils peuvent passer en parlant mais voilà l'eau est très très clair là je vais j'ai fait l'achat d'un filtre uv donc sur la prochaine vidéo là vous pouvez voir un petit peu ça redevient jaunâtre mais dans la prochaine vidéo je vais mettre en place un filtre uv en plus j'ai pris un filtre uv pour mon système aquaponique externe j'ai pris le bignou et surdimensionner donc on va voir l'efficacité au jour le jour et puis puis voilà sinon fois j'ai pas de roi j'ai pas de souci pas de souci majeur donc hyper bien ces petites grilles ça vous permet les poissons là d'être vraiment vraiment tranquille ça vous attrape les déchets sans boucher et c'est hyper efficace vraiment l'eau très très clair ça je suis très très content du coup au final je pense que c'est plus l'ouverture des peut-être l'ouverture des des mailles de grillage qui fait que plus de matières solides circulent le débit peut être peut-être plus élevé donc forcément tout ça ça joue et puis et puis les bébêtes du coup les bébêtes sont contentes sont en pleine forme j'ai peut-être rajouté de l'eau parce que c'est pas parce que va falloir et puis et puis voilà salut salut